... Bonjour à tous, c'est Anne, bienvenue dans la nouvelle émission mensuelle de Speedweb Alpamangui. Vous notez le jeu de mots ? Mon objectif est simple, vous faire découvrir toute l'actualité culturelle de Kevin en 5 minutes. A la fin de l'émission, n'oubliez pas, le jeu concours des cadeaux sont à gagner. On démarre tout de suite avec l'agenda culturel du mois d'octobre, c'est parti ! A la médiathèque, j'ai retenu pour vous deux temps forts. Premièrement, les racontines d'Aglaé qui se dérouleront le samedi 3 octobre à 10h et à 11h. Et pour la fête de la science, un atelier Joyeuses Lumières sera animé par l'association Steren de 10h à 12h le vendredi 9 octobre. Événement à Kevin ! Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, Kevin Entract et le comité historique de Kevin ont spécialement prévu pour vous une pièce de théâtre qui se dérouleront au ZARF le dimanche 11 octobre. D'ailleurs, Béatrice Burgaud, présidente de Kevin Entract, va nous toucher quelques mots à ce sujet. Béatrice ! Eh bien, il y a un peu plus d'un an, le comité historique de la ville de Kevin est venu proposer à l'association Kevin Entract de réaliser un projet un peu extraordinaire dans le cadre des commémorations 39-45. Il s'agissait de mettre en scène les événements qui se sont déroulés à Kevin pendant la période de la dernière guerre 39-45. Au départ, ce projet apparaissait, pourquoi pas, l'association Kenny We Notract va aider, elle va donner des comédiens, etc. Et puis, très rapidement, on a eu le texte. Josiane Lebars, membre du comité historique de la ville de Kevin, nous a proposé un texte basé sur l'ouvrage de Kevin, Kevin de la guerre à la paix, qu'avait écrit le comité historique. Et quand j'ai lu la pièce qu'elle nous proposait, j'ai découvert qu'il y avait un peu plus de 50 comédiens. Et là, j'ai un peu paniqué. 50 comédiens, où vais-je les trouver ? Même l'association de théâtre Kevin Entract ne pouvait pas trouver 50 comédiens comme ça pour jouer cette pièce. Alors, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous avons fait appel à toute la population. Et la population a répondu présente. Donc, trois associations se sont mises ensemble pour créer ce projet qui aura lieu le 11 octobre aux ARC, à Kevin. Donc, l'association de la femme, le jumelage franco-allemand de la ville de Kevin, le comité historique de la ville de Kevin, et puis Kevin Entract pour le théâtre. Merci Béatrice. Nous poursuivons avec la diffusion du spot sécurité routière réalisé par les jeunes de Kevin. Ce projet, encadré par le pôle jeunesse, sera diffusé aux ARC le mardi 20 octobre à 20h30. Extrait. Bravo aux jeunes dont je fais partie et venez nombreux pour voir leur travail. La semaine des métiers. Nouveaux temps forts mis en place par ACCEN, l'association des commerçants et la mairie de Kevin se déroulera du 23 au 30 octobre. Vous pourrez découvrir de nombreux métiers en rencontrant des commerçants ou entreprises qui vous ouvriront leurs portes. Inscription et renseignements au point information jeunesse. Attention, les places sont limitées. Que faire pendant ces vacances quand on est jeune ? Franchement, il n'y a que l'embarras du choix. Que ce soit l'accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans ou la ferme de Karzeg pour les ados, des programmes d'animation complets sont mis en place. Vous pourrez les retrouver au pôle jeunesse ou à la mairie. A chaque émission, je recevrai une personnalité de la commune. Quelles sont ses passions, ses goûts et pourquoi pas dénicher une petite info rigolote. Pour cette première, l'invité me semblait donc des plus évidents. Il s'agit de Marc Boutruche, maire de Kevin. Amandine, à toi de jouer. Pouvez-vous nous donner 3 synonymes qui caractérisent la fonction de maire ? Compréhension, adaptabilité, action. Avez-vous des hobbies ? Ouais, heureusement quand même. Un peu de VTT, je rends du rock des noms d'arrêt. Je suis très fier de dire que j'ai fait 85 bords en VTT dans les noms d'arrêt. Donc ça c'est top, ça c'est un joli hobby du dimanche matin. Un peu de bricolage quand j'ai le temps, mais avec la mairie j'ai plus beaucoup de temps. Et puis voilà, une petite balade en famille. Et puis ça doque. Enfin, il faut trouver du temps. Est-ce que vous avez un grigli personnel qui vous porte chance ? Non, j'ai pas de grigli, j'y crois pas trop. J'aime pas trop les symboles. Donc j'ai un petit grigli là sur mon bureau, j'ai un petit téléphone. Mais c'est parce que c'est un étudiant à qui on a donné une bourse qui est partie en Sri Lanka, je crois. Et qui m'a ramené un petit cadeau, voilà. Donc il est posé sur mon numéro. Mais c'est pas un grigli, j'ai pas de fort bonheur. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu ? On va dire que pendant une époque de ma vie, chaque cadeau c'était très très souvent des outils de bricolage. Donc ça paraît un peu ridicule, mais une perceuse, une visseuse dévisseuse, voilà. Je me suis constitué au fil des années un bon petit adulte chez moi. Et on va dire qu'à chaque fois j'étais assez sensible à ce type de cadeau. Adolescent, avez-vous un ou une idole ? Peut-être James Bond quand même. Peut-être j'étais mon kiff. Je crois que ça l'est même encore un peu. Il y a la partie de l'arrivée de faire tous les métiers en même temps. Ouais, c'est ça, il me plaît bien ça. James Bond, ouais. Pouvez-vous nous donner un mot qui pour vous représente Kevin ? Sobriété peut-être. Humilité, sobriété, je trouve que ça représente bien Kevin. On fait les choses bien, mais il y a le sens à raconter quoi. Quel est votre plat favori ? Le petit hachis parmentier de canard, enfin, pour de vrai, c'est une tuerie. Quel film vous a le plus marqué ? Quand tu dis ça tout de suite, je pense à un film, c'est pas celui que j'ai préféré. Donc on est d'accord, on fait bien la distinction. C'est pas celui que j'ai préféré, mais c'est celui qui m'a marqué le plus. Ça s'appelle Tueur nez. C'est un peu sauvage. J'ai vu ce film-là quand j'ai fait, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai 22, 23 ans. Et c'est un film, je crois d'ailleurs, aux Etats-Unis, que ça a fait quelques dégâts parce qu'il est tellement porteur de messages violents et de messages particuliers qu'il y a eu quelques comportements bizarres en sortie de ça, de Sinoche. Et moi, j'y suis allé à Brest. Enfin, quand j'étais à Brest, j'y suis allé au Sinoche. J'ai vu ce film-là et effectivement, quand on est sorti, pourtant je suis pas quelqu'un d'hyper-influençable, mais je crois que c'est un film qui marque, il fait un peu flipper. Votre chanteur-chanteuse préférée ? Non, je sais pas faire, je sais pas chanter. Jean-Jacques Goldman, forcément, il a Brest un peu mes jeunes années. Et après, aujourd'hui, si je devais être un peu moderne, aujourd'hui, je dirais que je suis préférée à Bruno Mars. Mais entre les deux, si j'ai le droit de mettre un peu de la CDC, de Metallica, de Scorpion, c'est ça, c'est quand même la musique que j'aime défrouter. Plutôt rock et roll. Comme vous devez le savoir, l'été rime avec festival. Cette année encore, Speedweb en a couvert quelques-uns, dont le Festival Interceltique, les Vieilles Charrues et le Festival du Beau du Monde. Découvrez tous les articles dans la rubrique Festival du site. Tous les clichés qui illustrent cet article sont signés Mister G. Si vous voulez rejoindre l'équipe de Speed, contactez le pôle jeunesse, le numéro s'affiche juste en bas. Comme tous les mois, avant de nous quitter, je vous propose de jouer avec moi. Bon, pas forcément au foot, mais au moins de répondre à la question que va vous poser Béatrice juste après. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler théâtre. Alors, quelles sont les associations à l'origine de ce projet ? Merci Béatrice. N'oubliez pas de m'envoyer votre réponse à l'adresse mail suivante à nepas manquer au base gmail.com Un tirage au sort aura lieu courant du mois pour gagner de petits cadeaux sucrés. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres actualités à ne pas manquer. Allez, ciao !